Salut à tous et bienvenue sur la chaîne en matière d'aspirateurs robots, on a souvent des prix qui varient énormément et il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors le modèle de droite coûte moins de 150 euros mais sur la chaîne vous le savez j'ai testé des modèles qui pouvaient coûter jusqu'à 900 euros. Alors je vous propose aujourd'hui un test, un comparatif de deux aspirateurs de la même marque mais des aspirateurs pas trop chers, la marque c'est Lefant. Ici c'est le modèle F1 qui fait 4000 pascal et celui de droite qui coûte 150 euros est à moins de 150 euros, parfois même autour des 100 euros. Dans cette vidéo je vais déballer les deux modèles, les tester, les comparer un petit peu et puis surtout vous dire si ça vaut le coup d'investir dans ce type de robots qui sont quand même nettement moins chers ou est-ce que les robots à 900 euros sont surévalués, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence par le modèle F1 4000 pascal, alors c'est bien sur le papier 4000 pascal maintenant on va voir si c'est vraiment très efficace. Alors ce modèle est un modèle aspirateur laveur, ici j'ai quelques lingettes, alors il y en a 5 à l'intérieur qui sont déjà humides, vous allez voir que le résultat n'est pas génial. Alors vous le savez je ne suis pas un grand fan des aspirateurs laveurs, c'est bien pour ramasser les petites poussières qui restent mais généralement ce n'est pas efficace pour le lavage. On vient de passer sur les notices et puis à nouveau une autre panoplie de lingettes, alors toujours des lingettes humidifiées, donc ça en fait 10 au total. Ici le socle de charge et puis un ruban de 2 mètres qui empêchera l'aspirateur d'aller un petit peu partout. Lorsque l'aspirateur va s'approcher de cette barrière en fait, celui-ci va faire demi-tour. Voilà donc l'aspirateur, il est assez léger, ça ne paraît pas très qualitatif, c'est la première fois que j'ai un aspirateur aussi petit, alors ça a néanmoins quelques avantages, on le verra juste après. Côté design, il a un effet moucheté sur le dessus, moi je ne trouve pas ça terrible, alors c'est sûr que le laqué ça prend énormément la poussière, mais là bon ça fait, on a l'impression qu'il est déjà sale. Alors malheureusement vous l'avez vu, il n'y a pas de brosse principale, on a simplement des brosses latérales qui vont se mettre à gauche et à droite de l'aspirateur, les voilà. Alors il y en a 4, 2 de rechange et on va en positionner 2 en même temps, donc ça c'est déjà un bon point puisque parfois il y a des aspirateurs qui n'ont aucune, mais malheureusement pas de brosse principale. Et ça, ça peut être un frein à une bonne inspiration, mais ça on le verra tout à l'heure. Alors dans le reste de la boîte, on a sur la droite la plaque de lavage, on a ici l'adaptateur secteur et puis il n'y a plus qu'à l'installer. Et puis la plaque de nettoyage qui se trouve juste ici, elle est livrée avec une serpillière non humidifiée cette fois-ci. On a également une brossette qui va permettre de nettoyer notamment le filtre HEPA qui est fourni, également un autre filtre HEPA est fourni en plus. On revient à l'aspirateur, pour attraper le bac à poussière, on tire sur la petite languette qui se trouve juste ici. Ici, à propos du bac à poussière, il y a une contenance de 600 ml. Donc on est tout à fait dans la norme de ce que fait la concurrence. Ici, on a un filtre HEPA, on a un filtre supplémentaire HEPA, pour rappel, c'est tout ce qui est anti-allergène. Lorsque le bac est plein, on appuie juste ici, voilà, on n'a plus qu'à vider le bac. Je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de brosse principale, on a simplement une aspiration qui se trouve juste ici. On a des petites raclettes en plastique qui vont permettre de récupérer un maximum de poussière, mais ça ne remplace pas une brosse principale et ça c'est dommage. Autre concession qu'on va faire à ce prix là, c'est la montée des roues, donc ici on doit avoir à peine 2 cm, contre 4 cm sur ce modèle d'Ecovax, c'est évidemment pas du tout le même prix. L'inconvénient évidemment, c'est qu'il ne montrera pas tous les obstacles. On a néanmoins deux brosses latérales, donc qui s'installent comme ceci, espérons qu'elles soient efficaces. Le grand absent de ce produit, c'est le LiDAR, alors je vous conseille souvent des aspirateurs avec LiDAR qui permettent de cartographier l'environnement, donc c'est beaucoup plus simple lorsque vous allez envoyer l'aspirateur à un point précis pour nettoyer. Alors sachez que c'est possible, mais en tout cas il faut le faire manuellement, ça aurait été pas mal, surtout à ce prix là, à plus de 300 euros, la plupart ont quand même des LiDAR. Pour l'installation, on va sur l'App Store, on télécharge l'application LeFant, et puis après il n'y a vraiment plus qu'à suivre les instructions, c'est ultra simple. J'ai pas eu de problème particulier, on appuie sur le plus, on sélectionne le robot, s'il n'y en a qu'un c'est le F1, et on suit les étapes, on met le wifi, etc. On met le mot de passe, normalement il ne devrait y avoir aucun souci. Allez, premier test, ne faites pas comme moi, mettez bien la base du robot lorsque vous allez lancer le robot pour la première fois parallèle au mur. Moi je l'avais mis un peu de travers, donc du coup le robot est parti dans tous les sens, c'est pas très efficace, alors que maintenant la base est bien parallèle, et il n'a aucun souci malgré le fait qu'il n'ait pas de LiDAR, il se repère relativement bien. A propos de la détection d'obstacles, c'est pas génial, j'ai fait un test, on le verra juste après. Globalement, il se cogne un petit peu partout malgré une fonctionnalité qui devrait éviter ça, et je ne vous parle même pas des petits obstacles, c'est-à-dire des câbles, des choses comme ça, si vous laissez traîner des câbles, c'est sûr qu'ils vont se prendre dans les brosses. Par contre, à propos de la détection de chute, là il n'y a pas de souci, donc il est dans un escalier, et je n'ai jamais eu de problème, on va le tester, voilà, hop, aucun problème. Donc ça, généralement, dans la plupart des aspirateurs, enfin, tous ceux que j'ai testés d'ailleurs, ça fonctionne bien. Et donc les obstacles, regardez, je lui ai mis une salière devant, il l'embarque complètement, malgré le fait que j'ai mis la sensibilité au maximum, il n'a rien pris en compte, voilà, il se cogne n'importe où, c'est complètement nul. Allez, place un test grandeur nature, donc ici notamment sous la table, je n'ai pas mis un amas de poussière à un endroit, je trouve que ce n'est pas très réaliste, ça fausse un petit peu les résultats, globalement, il se dirige relativement bien sous la table, il laisse quand même une petite pellicule de poussière, ce n'est pas complètement fini, on le verra tout à l'heure, puisque j'ai passé un autre aspirateur juste après, et il a encore ramassé des trucs, mais il n'est pas à la vitesse maximale. Alors globalement, ça s'est bien passé, sauf à cet endroit, vous voyez, il n'est pas du tout passé, normalement, il aurait pu le faire, et d'ailleurs, mon autre aspirateur l'a fait. Alors je vous disais, j'avais un doute quand même sur l'efficacité, finalement, ça s'est bien passé, donc vous voyez, toujours ce revêtement qui n'est pas très qualitatif, et on va voir justement ce qu'il a récupéré, donc on tire comme ceci, je vais y arriver, il faut forcer un peu, ce n'est pas génial ce système, et donc, je suis assez étonné, parce que regardez, alors âme sensible s'abstenir, fermez les yeux, voilà, il a quand même récupéré pas mal de trucs. Et donc, pour comparer, j'ai passé mon Dreamy L10 Pro, donc qui coûte un petit peu plus cher, mais qui a 4000 pascal également, et regardez, il a quand même récupéré d'autres poussières que le précédent n'avait pas laissé, et c'est vrai qu'après son passage à lui, c'est quand même bien plus propre, en tout cas, de près, on voit la différence. Et puis, autre différence, je suis sur le Dreamy L10, j'ai mis 20 minutes pour faire le même travail, et lui avait mis 53 minutes, vous imaginez, donc il est vraiment très lent. Autre truc qui m'a quand même un petit peu affolé également, c'est ce tapis, alors, tous mes robots passent sur le tapis, lui, semblait le contourner, donc là, je me disais, bon, franchement, ce n'est pas terrible, mais finalement, au bout d'un moment, une fois qu'il a fait complètement le tour, regardez, il va réussir à monter, et effectivement, il m'a aspiré mon tapis, c'est correct sans plus, il n'y a pas l'effet brosse, mais en tout cas, il a réussi à aspirer complètement le tapis. Alors, là où je l'ai trouvé assez efficace, c'est pour le nettoyage de spot, et puis, petite parenthèse, l'application est uniquement en anglais ou en chinois, d'ailleurs, mais si vous ne parlez pas du tout l'anglais, passez votre chemin, pour le moment, elle n'est pas traduite en français. Voilà, le nettoyage est parti, et le principe du nettoyage de spot, c'est tout simple, vous posez l'aspirateur à un endroit, vous le lancez, et puis il va tourner comme ça, dans un diamètre d'un mètre, il va nettoyer, et honnêtement, ça a été relativement bien fait, voilà, il se débrouille bien. A propos de l'efficacité, donc, il n'y a pas de LiDAR, c'est ce que je vous disais, voilà comment il se déplace, relativement correctement, alors c'est vrai que des fois, il fait deux fois le même passage, ça peut arriver, c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu long, 53 minutes contre 20 minutes pour le L10 Pro, mais même sans LiDAR, bon, il fait le boulot, il ne faut pas de presser, quoi. Il est temps de passer au test de lavage, donc je mets ici une petite serpillère humidifiée, donc je vous disais qu'il y en avait 10, ça se scratche comme ceci, évidemment, la partie humide au-dessus, et il n'y a plus qu'à le mettre, alors ça se clipse, il n'y a pas de problème, alors sachez, évidemment, qu'il n'y a pas de bac à eau propre avec cet aspirateur. Voilà donc ce que ça donne, je vous ai laissé le son pour que vous entendiez, et objectivement, le résultat est plutôt minable, je ne m'attendais pas à plus, il n'y a même pas de pression, il n'y a rien du tout, donc ce type de tâches qui ne sont même pas enlevées par un robot laveur, honnêtement, ça ne risque pas de partir, on a à peine une petite pellicule d'eau, franchement, ça ne sert strictement à rien, à part enlever les poussières que l'aspirateur n'aurait pas récupérées. Alors ici, j'ai testé du ketchup, ce n'est pas non plus une grande réussite, alors en plus là, il me semble un petit peu planté, je ne sais pas ce qu'il fait l'aspirateur, et globalement, ça enlève la plupart du ketchup, mais ça doit écraser un petit peu sur le sol, donc c'est très collant finalement, donc ce n'est vraiment pas fait pour ça. Petit test avec la barrière, et là, pour le coup, c'est efficace. En conclusion, à 329 euros, ça me paraît un petit peu cher, je sais que pour le Black Friday, il passe autour des 200 euros, là, ça devient intéressant, mais franchement pas à 300 euros. Et justement, pour comparer, je vous propose celui-ci, qui fait 1800 pascal, alors il n'est pas connecté comme le précédent, il est plus simple, mais il coûte quand même moins cher, en ce moment, sur Amazon, il est à 105 euros. Et je me dis, là, pour une centaine d'euros, ça vaut peut-être le coup, pour les personnes qui n'ont pas d'aspirateur robot, d'avoir un pied, justement, dans ce type de technologie. Alors, on retrouve exactement la même chose, vous voyez, c'est exactement le même principe, la même hauteur, la même taille, la couleur change, mais la puissance d'aspiration n'est pas la même. Et donc, on va avoir des accessoires en commun avec le F1, qu'on vient juste de voir, donc la base de recharge. Ici, 4 brosses latérales, comme pour la version précédente, une télécommande, alors ça, on ne l'a pas pour le modèle précédent, puisque tout se passe avec l'application connectée. On a la charge secteur, et puis 2 piles, donc, pour la télécommande. Pour avoir accès au bac à poussière, ça se passe juste en dessous, voilà, on lève la trappe, on prend comme ceci, et puis donc, on a également accès au bouton on-off pour mettre en marche l'appareil. On a un filtre HEPA, comme pour le modèle précédent. Sur la gauche, on a le loquet, voilà, on a accès maintenant à la poussière, on peut vider le bac. Sur la partie basse de l'aspirateur, c'est exactement la même chose que pour le modèle précédent, il n'y a plus qu'à clipser les brosses latérales. Une roue à 360 degrés, et puis bon, voilà, les fameuses roues qui ne sont pas très hautes, c'est exactement la même hauteur que pour le modèle précédent. Et comme ce modèle n'embarque pas d'application connectée, on passe par la télécommande que voici, donc on a toutes les fonctions, retour à la base, etc. Et en plus, cette télécommande va gérer l'autre aspirateur, ça m'étonnerait que vous en ayez deux, mais en tout cas, c'est possible. On a ici exactement la même chose que sur l'application, on va pouvoir lancer un programme de nettoyage, on va pouvoir varier la puissance d'aspiration, nettoyer uniquement les murs, par exemple, ou même, donc, diriger avec les flèches de direction le robot. Alors, côté rapport qualité-prix, actuellement, celui-ci sur Amazon est à 105 euros, le modèle précédent est à 329 euros, trois fois plus cher, alors je pense que les prix vont quand même bouger, mais objectivement, vu la différence de qualité de produit, je trouve que celui-ci est finalement plus intéressant, notamment, c'est ce que je vous disais, pour quelqu'un qui voudrait s'équiper pour un premier aspirateur robot. Alors, si on considère la seule puissance d'aspiration, on est à 4000 pascal pour le F1, 1800, donc deux fois moins pour celui-ci, mais finalement, le principe reste quasiment le même, on a toujours un petit dépôt de poussière, on a toujours cet aspirateur qui se cogne un peu n'importe où, mais je trouve que finalement, à 1800 pascal, il ne se débrouille pas si mal. Alors, si je devais maintenant résumer les plus et les moins de ces deux aspirateurs, du côté des moins, il y aurait évidemment cette question de performance. Alors, même s'il a 4000 pascal en puissance, ça ne suffit pas, sans cette brosse en fait principale, je pense qu'il y a pas mal de pertes, même si je trouve que cette garde en plastique récupère quand même pas mal de trucs, mais évidemment pas les micro-poussières. Alors, si vous ajoutez la petite serpillière derrière, forcément, ça va aider, mais ce n'est pas le but. Et c'est d'autant une très mauvaise idée que lorsque je suis en mode nettoyage, donc ici, je lui ai mis une petite serpillière, alors évidemment, c'est le modèle F1, pas celui à 1800 pascal, puisqu'il ne permet pas la serpillière. Regardez, d'habitude, il n'aime pas spécialement monter sur mon tapis, mais là, je ne sais pas pourquoi, il a la serpillière, il se dit, tiens, je vais aller faire un petit peu de nettoyage. Donc franchement, ce n'est pas fait pour. Donc lorsque le prix est à 329 euros pour celui-ci, franchement, ça ne vaut pas du tout le coup. Par contre, s'il passe à 200, c'est ce que je vous disais, là, on peut envisager cet achat. Autre inconvénient, l'application est toujours en anglais, et ça, ça peut en rebuter plus d'un. Et puis pour terminer avec les inconvénients, pas de LiDAR, pas de cartographie, donc c'est un peu plus compliqué de cibler un point précis dans la maison. Et côté avantage, évidemment, c'est son prix, notamment pour celui à 1800 pascal, s'il est autour des 105 euros. Et l'autre avantage, évidemment, c'est sa taille. À moins de 29 centimètres, votre aspirateur passera un petit peu partout, ce n'est pas le cas de la plupart des aspirateurs qui sont bien plus gros. Il pèse 3 kilos, ce n'est pas énorme. Je pense que c'est son gros avantage si vous avez des chaises, par exemple, assez rapprochées au niveau des pieds. Et puis autre avantage, c'est son autonomie. La batterie fait 3600 mAh. Elle est donnée pour 2-3 heures. Et effectivement, avec mes 53 minutes de nettoyage, j'ai utilisé un tiers de la batterie, ce qui nous laisse à peu près 2h30. Heureusement que l'autonomie est bonne puisqu'il est quand même assez lent. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type d'aspirateur, si c'est quelque chose qui vous convient ou si vous préférez mettre un peu plus mais avoir un petit peu plus d'efficacité. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la description. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada